C'est la première fois qu'il vient en Hauteuil avec un partant, c'est monsieur, j'ai oublié son nom, Gauquelin, formidable, Charles Gauquelin, c'est pas Gauquelin, un dragé bien sûr, Debrion bien sûr, c'est la maison, c'est la culture et vous êtes l'éleveur de Hazard Debrion qui a gagné le président de la République avec madame, qui vous êtes ? Madame Gauquelin, Odile. Non mais ça joue bien, mais votre prénom ? Odile. Odile et Charles alors, votre émotion ? L'émotion c'était, on était déjà content d'être partant, d'être ici, puis de gagner, c'est la cerise sur le gâteau quoi. Et puis là, monsieur Lechol a très bien évolué, madame Scandella l'a calmé, il devient très disponible, il a montré toute la course, il a attendu et le dernier cours de rein était le bon. Bon alors qu'on explique bien sûr, Brion, c'est un lieu dit de dragé, juste à côté du centre d'entraînement dans la Manche, vous êtes vraiment de là-bas depuis toujours ? Ah oui, non, moi je suis au Vergnat moi. Vous êtes au Vergnat, c'est étrange et vous, vous êtes de… Je suis de la région de là-bas, et ce que je voudrais préciser, c'est qu'on a quand même… Dragé c'est une terre de champions quoi, on a eu des gagnants de grands types, enfin bref, il faut élever là-bas. Ça fait combien de temps que vous élevez ? Ça va faire 30 ans que j'ai du galopère, mais j'ai qu'une boulinière. Vous avez qu'une boulinière ? C'est un miracle. Monsieur miracle. Vous avez qu'une enceinte en blague ? Oui, j'ai acheté une jumeau en plaine de Cadoudal en 92, Milka, qui est la grand-mère de Hazard, voilà, qui a fait une voie du Nord, et la voie du Nord a donné naissance à Hazard. C'est génial, vous avez des frères et sœurs ou pas ? J'ai encore deux sœurs à la maison, la propre sœur de Hazard qui va être boulinière, on cherche un étalon, ça va se trouver. J'ai une Tiger Room qui prend trois ans, qui est partie à l'entraînement, et on a une Tinor, ça suit, voilà. Et malheureusement, j'ai perdu la maman pleine de bâtirons au printemps dernier, donc ça c'est un peu la petite larme. Bon, bah écoute, un bel hommage, c'est oui, les joies et les peines de l'élevage en tout cas, bravo, c'est votre plus grande victoire de toute votre carrière ? Oui, il avait gagné le grand cycle de Cagnes quand même. Oui, enfin le président, c'est autre chose. Mais j'étais pas là. Et vous, madame, c'est la première fois que vous venez aussi à Hauteuil pour un partage ? Non, 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 pas du tout, parce que moi j'ai entraîné les chevaux de course pour M. Lamotte d'Argy pendant dix ans. Ah, bah oui. Donc je connaissais Hauteuil, mais de l'autre côté, je tournais les chevaux au lieu d'être dans le public, c'est différent. Et la mère de Paula Rochelet, elle était sur l'exploitation que j'ai reprise. Ah ! Je ne l'avais pas conservée, puisque je ne connaissais pas du tout la discipline. Ah, c'est le coubette, oui. Je suis sur le CSO, beaucoup plus. Donc j'ai laissé partir à Jument et elle a donné naissance à Paula Rochelet, gagnant du grand cycle. Ah, le CSO, il n'y a pas de primaire éleveur, profitez bien d'un. J'ai réussi à revenir au premier point. Vous avez bien fait, bravo. Allez sur le podium, félicitations, félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada